Hello aussi pour un nouvel épisode épisode donc là qui se fait à la Baule donc ce matin on est à la Baule et on va à Guérande cet après-midi et donc là on se balade parce que la Baule c'est la plus grande plage d'Europe elle fait 14 km de long et en fait dans les petites rues vous avez de superbes maisons qui sont des maisons de charme qui ont gardé le charme de l'ancien qui ont été retapés contre les habitants très joli et donc on va voir Amélie responsable de la boutique de la Baule dans le Splint Centre ouvert de 10h à 19h donc dans la grande rue et donc là on va prendre un petit café avec elle et on va faire l'ouverture de la boutique à toutes voilà devant la boutique d'Amélie à la Baule on va aller lui rendre qui peut être fait bonjour voilà ça va très bien et vous les filles ça va très bien je peux te poser quelques petites questions je peux t'en mettre un peu oui alors du coup ça fait combien temps toi que t'es ici que tu es ici que tu es fabrique à mon nom ? Une quinzaine d'années d'accord ok c'était que t'as démarré comment t'as fait les saisons c'est ça au départ au donc pour du croustille et après je suis arrivé sur la bourse ok donc responsable depuis une bonne carrière d'années ah oui donc ok super et si tu devais donner ton article préféré BPMC ce serait quoi ? je dirais le grand cabard le grand cabard ok celui-là ah non là-bas pourquoi ? et ben c'est un sac hyper pratique tu peux le plier tu peux l'emporter partout avec quoi ? exactement en vacances dans la valise tu mets plein de choses dedans exactement il est léger hyper pratique et là-bas la machine à 30 degrés voilà et on retrouve du tortillé c'est les pochettes qui vont avec exactement top alors du coup c'est le grand retour des bananes on va vous montrer un peu comment on peut les porter parce qu'il y a plusieurs façons de les porter donc il y a tout d'abord la façon un petit peu branchée je dirais de la façon de porter la banane comme ceci avec la grande bandoulière on peut aussi la porter en trousse tout simplement la mettre dans un sac ou même en pochette on peut la foirer sinon toi Amélie tu la portes à la ceinture avec c'est une hanche ? non c'est laquelle ? la grande bandoulière la grande bandoulière mon petit porte-monnaie et les clés les indispensables voilà c'est ça à l'intérieur c'est léger très simple et il y a des petites pattes sur les côtés on peut la porter avec celle-ci on peut la porter même directement à l'épaule comme un sac même en brodoulière comme ça voilà et oui grâce aux passants là on peut voir ici je sais pas si vous les voyez bien on peut directement en fait l'insérer dans sa ceinture bon j'en ai pas ici mais je vais vous montrer sur le ras hop donc direct sur la ceinture voilà et donc prête à sortir pour un festival par exemple pour cette idée on a aussi reçu je crois que Amélie a reçu des nouvelles collections qui sont sorties récemment Anami une chose derrière oui ici par exemple le joli rouge avec ses petites fleurs en tissu enduit avec la bachat en jean et qui peut s'accorder du coup avec une autre collection qu'on a et une nouvelle collection enfant aussi le petit dino le petit dino le kaki super sympa une déclimure sur les accessoires enfants principalement le petit sac à dos il est trop beau et et le cartable le cartable le cartable et on a le cartable en Anami aussi pour la rentrée ouais là-bas donc là de très jolies cartables donc là non je n'oublierai pas la douceur de ton corps dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais le fond d'Amboulois une spécialité le fond d'Amboulois c'est une histoire de famille depuis les années 80 où monsieur Denis a créé cette recette et cette fameuse recette secrète d'un fond d'Amboulois qui est maintenant mythique dans la région et un peu incontournable quand on vient à la boule nous voilà on est prêt pour déguster ce fameux fond d'Amboulois vraiment il y a plusieurs goûts maintenant qui sont disponiblement de café voilà vous avez un choix assez on peut retrouver toutes les infos sur le site c'est ça ? toutes les infos sur le site www.lefond d'Amboulois.com et donc les horaires d'ouverture de la boutique et de la boutique alors pour cet été c'est tous les jours 7 jours sur 7 de 10h à 19h et sinon hors saison c'est vers tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 19h sauf lundi sauf lundi quand même c'est toujours voilà et bien merci beaucoup pour ce délitieux fondant merci vraiment très très rond et puis à bientôt avec grand plaisir au revoir au revoir ici sur les ateliers de Palomé avec Marie qui est la responsable de la boutique et donc qui va nous parler un peu de sa boutique de ce qu'elle propose ici et bien maintenant ça va faire un an on va faire un peu plus d'un an puisque c'est venu le 19 juin exactement l'année dernière donc on sortait tout juste du confinement donc forcément on a eu un énorme succès parce que les gens ont envie de revenir à l'essentiel et leur faire des choses par eux-mêmes c'est ça et proposer justement des produits en relation avec tout ce qui est éco-responsable d'avoir des valeurs éthiques au maximum parce que tout n'est pas forcément possible mais on essaye de tendre vers ça c'est vraiment important en proposant justement des prix larges pour justement accéder à toutes les porte-monnaies mais voilà d'accord et puis là la saison touristique on redémarre on l'attend avec impatience et donc de ton nom je crois qu'il y a une signification oui les ateliers de Palomé donc c'est les prénoms de mes enfants et de mon mari et moi-même Pauline, Louis, Marie c'est moi et Inès la petite dernière qui a 6 ans parce que le plus grand a 26 ans donc il y a un grand écart et donc je vois que tu fais aussi des ateliers oui on fait aussi des ateliers de couture et là on va voir l'atelier de couture qu'est-ce qui est présenté ? alors là avec Marine on fait une jupette donc très simple pour une débutante parce que Marine n'avait jamais coupé de sa vie en se faisant quelque chose de valorisant parce que c'est une jupe donc on va pouvoir la porter mettre le maillot de bain mettre le maillot de bain tiens je fais ça regarde tu fais ça en 3 heures hein Marine ? non ça va plus vite ça va plus vite que ça d'habitude donc voilà et puis après on fait des ateliers des broderies, crochets, perles, tricots je l'ai dit voilà j'ai fait tout on peut te retrouver, tu as un site internet oui j'ai un site internet c'est des ateliers de Palomé donc vous pouvez faire ça sur Google vous allez retomber sur un site internet qui s'appelle mhocréation.com d'accord d'accord donc on peut cliquer dessus directement et puis vous pouvez aller voir sur le site il y a tous les produits il y a tous les produits il y a les ateliers d'accord qui expliquent, qui décrivent un petit peu ce qu'il nous fait à l'intérieur vous pouvez réserver en ligne il n'y a pas de soucis il n'y a pas de paiement en ligne pour les ateliers mais vous pouvez quand même réserver en ligne il n'y a aucun souci et puis après vous me contactez si les horaires ne conviennent pas tu vois qu'il y a un numéro de téléphone si on en a besoin 06 85 67 69 22 voilà et une adresse mail et donc tous les ateliers sont à 10 euros de l'heure oui c'est très abordable pour des débutants oui et donc tu fais des ateliers pour enfants ateliers bijoux enfants couture enfants bijoux broderies débutants oui pour adultes également pour adultes aussi oui 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 tout à fait voilà et puis au niveau des horaires bah l'hiver effectivement on a un jour de fermeture c'est le lundi oui sinon on est ouvert l'été à partir du début juillet tous les jours même le midi même le dimanche on est tout le temps là il y a plein de nuits qu'on dort donc 10h, 19h aussi ouais c'est ça c'est comme par exemple 10h, 19h c'est ça c'est ça et donc ça se trouve juste à côté oui sur la petite place qui s'appelle la place du Pilori la place du Pilori dans la cité médiévale voilà au revoir bonjour à tous donc comme on vous a dit tout à l'heure on se retrouve donc là à Guérande dans la cité médiévale et on va aller voir Maureen et Marie dans la boutique de Guérande allez suivez moi bonjour les filles bonjour les filles ça va bien ? ça va ? ça va ? ça va ? donc là on est au centre de la boutique avec Marie la responsable donc Marie ça fait combien de temps que tu es ? je sais pas papy qu'est maman coup ? bonne bande d'année un peu plus tu as commencé où ? parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui commencent souvent sur les mêmes boutiques voilà sur le port du croasti sur le port du croasti dans l'autre vidéo qu'on a fait avec Amandine pour aller voir avec Karine avec Karine qui est la responsable de Reine c'est ça Karine qui est là depuis un moment aussi qu'on ira voir dans une autre vidéo et donc papy qu'est maman coup ça fait longtemps est-ce que tu as un article que tu adores ? que tu pourrais vous présenter aujourd'hui ? un article chouchou qui a disparu et qui est revenu alors je vous demande alors on l'appelle sac lingerie mais en fait on en fait bien sûr qu'on veut c'est une petite coquille comme ça qui se déplie et donc après on peut la ranger dans le sac quand on n'en a pas besoin voilà pour quand tu voyages dans la valise c'est pratique tu manges ta petite lingerie ton petit linge mais aussi on peut détourner vraiment l'usage et l'utiliser en sac à jouets par exemple pour les enfants c'est super sac à chaussures aussi sac à chaussures voilà sac à goûter aussi sac à maillot de bain pour les gens qui vont à la plage pour voir avec le grand cabas aussi voilà voilà et sinon pour les maillots oui on peut avoir les versions un peu plastifiées qui sont pas mal donc ouais c'est un super petit produit qui est très populaire et donc en tissu voilà c'est du coton et décliné sur plusieurs coloris la petite donc là c'était la dernière collection qui venait de sortir un ami et donc là on va vous présenter les sacs en zip parce qu'on a trois modèles de sacs en zip est-ce que tu peux nous présenter oui alors c'est un sac à composer vous-même en fait on choisit la base et on vient de le rabattre son choix c'est très ludique et il existe trois tailles ça c'est le grand qui a évolué un petit peu dans le temps il était un peu plus arrondi avant il est arrondi comme celui-ci voilà c'est ça mais les rabats alors si vous avez une base ronde les rabats rectangles passent sur la base ronde on a pas changé la taille de zip donc ça c'est la taille intermédiaire un petit sac à main et sinon une autre forme un peu plus allongée le compagnon donc là tout se désolidarise donc la base le rabat la lanière que tu as sorti et que tu mets une barrette aussi évidemment on personnalise on personnalise au maximum donc là c'est juste une barrette mais ça peut être un chouchou et une barrette voilà en fait on s'amuse vraiment à à créer son sac et là le réutiliser aussi le but c'est ça c'est de dire qu'il y a une nouvelle collection on rachète le nouveau rabat et on n'a pas besoin de racheter la base voilà exactement oui en fait le premier achat ça peut être juste une base et deux rabats il y a des prix pour deux rabats un petit peu d'entre nous et puis après chaque nouvelle collection tous les quinze jours on a des nouvelles collections on pouvait juste changer le rabat pour avoir un nouveau sac et c'est ça que tu avais c'est vrai que pas comme tout le monde aussi voilà oui j'ai vu aussi que tu avais des nouveaux rabats oui non alors voilà ça c'est la surprise du mois de juillet ça arrive ça va être déployé dans tout le réseau c'est le rabat nuage là juste ici oui c'est cette forme là alors je regarde en fait il a tellement marché qu'il y en a parce qu'on ne va plus trop oui voilà l'idée l'idée est la même on prend une base il est très féminin comme oui comme forme c'est très précieux oui donc sur le sac moyen je vois qu'il y a même aussi une petite ouverture derrière oui alors somme le grand comme le fait oui le grand et le moyen sont un peu similaires voilà sur le même pas le même patron mais vraiment le même la position un peu plus précieux près de soi exactement et une petite pochette aussi à l'intérieur à l'intérieur c'est pratique pour mettre les clés comme ça on les perd pas au fond du sac exactement ou on peut les accrocher avec les pattes aussi oui voilà tous les sacs en fait tous nos sacs sont fournus à l'intérieur de petites pattes comme ça donc ce qui permet de sécuriser hop sécuriser un portefeuille un porte-monnaie etc passe le favori qui est très important voilà sur les grands cabas aussi sur la plage sur la plage et donc le résultat avec le rabat nuage le rabat nuage magnifique très joli surtout avec les as comme ça arrondi c'est très féminin et bon là il est un petit peu nu on va lui rajouter une barrière et pourquoi pas un petit nuage un rabat nuage un petit nuage voilà et voilà la fin club de fin de notre petit périple et de notre épisode oui oui de notre épisode ça y est fin de cette journée on y serait bien resté quand même c'était super sympa de rencontrer les filles et oui les filles étaient très sympa on remercie Charles du fondant beaulois donc vraiment allez-y parce qu'ils sont très très bons c'est vraiment à tester oui franchement c'est à tester très très mangé c'est ça merci aussi à marie de la petite mercerie qu'on a on a visité rencontré juste à côté de la boutique comme ça grande oui voilà juste à côté adorable allez lui faire un coucou et vraiment elle vend aussi des petits bijoux trop joli je crois que j'ai craqué et puis ses ateliers franchement ses ateliers très bien voilà il y avait une petite pédagogue une fille qui faisait qui crée sa première jupe et elle a mis quelques heures alors que c'était vraiment une débutante elle avait jamais fait ça et enfin vraiment super chouette quoi voilà donc on vous dit à bientôt peut-être on espère que tous nos épisodes pour le moment vous auront plu et donc c'est le premier de enfin on va en faire d'autres par la suite pour faire le plus de boutiques possible mais on va faire toutes nos boutiques et puis on va se retrouver dans nos prochains épisodes voilà à très vite merci à tous